Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour ce deuxième séminaire de l'année. Je rappelle que nous explorons ensemble la question des nouvelles proximités. Nous le faisons de manière à la fois indisciplinaire, internationale et critique. Alors, quand je dis nous, c'est cinq organisations, institutions, je ne sais pas trop comment les appeler, la chère ETI Paris-1-Sorbonne, l'Université de Milano-Bicota, le PFL, Paris-Saclay et l'ENSAT Toulouse, donc l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, dans laquelle j'ai une étude. Alors, après Alexandre Randeau en janvier, nous recevons aujourd'hui Laurent Begues-Chanclan. Alors, moi, je vais rappeler à ceux qui ne le connaissent pas encore, et il en existe peut-être, que Laurent Begues est psychologue social, professeur à l'Université de Grenoble-Alpes, où vous profonnez mon tropisme, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, félicitations, directeur de la MSH Alpes et fondateur du laboratoire interuniversitaire de psychologie. Alors, ses travaux à Laurent Begues ont d'abord porté sur les effets de l'alcool sur le comportement, puis depuis 2013 sur les liens entre la cruauté entre les animaux et les hommes, puis, je pense que ce sera au cœur de sa présentation, de sa concurrence du jour, sur l'expérimentation animale. Laurent, c'est aussi un universitaire engagé. Il a notamment lancé le lundi vert, un lundi sans viande, une aventure dans laquelle il m'a entraîné, et qu'il a documenté, renseigné et évalué, qu'il a fait des petits, notamment à l'université. Voilà, c'est intéressant, ce lien entre réflexion, recherche, mise en place, expérimentation. Voilà. Alors, j'ajouterai que c'est quelqu'un qui ne manque pas d'humour. Il a notamment obtenu le prix parodique Ig Nobel, ou Ig Nobel, je ne sais pas comment on le prénomme, parce que c'est une thèse de néologisme, pour une étude qui portait sur la question, enfin, ou l'affirmation, plus on boit, plus on se trouve beau. Et comme j'aperçois quelques sourires, je me dis que certains ont peut-être participé à l'expérimentation dont il était question. Alors, on va l'entendre aujourd'hui sur le thème des nouvelles proximités hommes-animales, une approche qui les intéresse toutes et tous dans les disciplines qui sont les nôtres. Je rappelle à Laurent, et c'est les ceux qui sont en ligne sur les différents réseaux sur lesquels est présentée cette conférence. Je vais rappeler le principe, trois quarts d'heure pour la présentation, et puis ensuite, le même temps, à peu près, pour échanger avec vous. Vous pouvez le faire à travers les outils, les chats qui sont à disposition. Voilà. Merci beaucoup pour ta présence, même si je ne sais pas si on peut parler de présence, de co-présence, de présence à distance, sachant que tu nous parles en direct de l'océan indien. C'est bien, comme ça. Voilà, à vous, à toi, Laurent, pour une heure, trois quarts d'heure, comme tu le souhaites, de présentation et de conférence avec tous nos remerciements. Merci beaucoup, cher Luc. Tu me demandes beaucoup à Grenoble, tu le sais. En tout cas, je suis heureux de te voir, effectivement, aujourd'hui. Bonjour à toute l'équipe organisatrice et merci infiniment pour l'honneur de cette invitation à présenter certains de mes travaux, effectivement, sur les relations humains-animaux. J'ai immédiatement tenté de lancer un diaporama que j'ai prévu de vous présenter. Alors, j'ai constaté tout à l'heure, simplement, qu'il a été converti de façon un peu erratique pour excuser les problèmes de mise en page. Voilà, ça fait partie un peu de l'improvisation de quelqu'un qui est en ce moment en congé et qui, donc, introduit dans ses congés un séminaire de cette nature, donc avec des aléas que vous pouvez imaginer. Alors, cette intervention va porter, justement, sur nos dix mêmes moraux dans nos relations avec les animaux, avec deux parties. La première partie va se focaliser un peu davantage sur la place des animaux dans nos existences et la manière dont nous les évaluons, quelles sont les critériologies implicites ou explicites que nous allons mobiliser pour leur attribuer de la valeur et puis également justifier le traitement que nous leur réservons. Et puis ensuite, je consacrerai une seconde partie de mon temps à une expérimentation en laboratoire qui a consisté à inclure 750 participants sur une durée de deux ans et demi, trois ans à peu près, participants qui pensaient prendre part à un protocole de recherche sur l'expérimentation animale. Le but était pour moi de créer une situation très contrôlée dans laquelle on pourrait examiner, finalement, les comportements individuels confrontés à la mise en jeu d'une vie animale à des fins de recherche scientifique, avec précisément les dilemmes moraux que cela allait produire chez les participants et les verbalisations, mais bien c'est surtout, pour moi, les comportements qui allaient se produire. Alors, la psychologie s'est depuis longtemps intéressée aux animaux, mais finalement plutôt comme des instruments de production de connaissances. J'ai moi-même, il y a quelques années, publié un papier avec un doctorant et quelques collègues sur la mémoire chez les rats dans des labyrinthes et l'effet de certaines substances neutropes, la mémorisation des tragiques dans les labyrinthes. Et beaucoup de psychologues, encore aujourd'hui, travaillent avec des pigeons, avec des rats ou d'autres animaux, et dans le passé encore plus. Donc, le plus souvent, les animaux sont finalement des substituts aux humains, ce qui nous permet de faire ce qu'on ne pouvait pas faire avec des humains pour des raisons éthiques. Alors, on peut voir ici, par exemple, une citation qui, encore une fois, dont la mise en place est erratique par le logiciel que j'ai utilisé. Donc, la transformation du texte n'est pas très bonne, mais en tout cas, on peut essayer de lire ce texte de Leighens, qui est un psychologue social qui s'est beaucoup intéressé à la façon dont les humains infra-humanisent les groupes minoritaires. Et ce Leighens, il explique qu'on peut finalement difficilement utiliser des jeunes humains pour faire des recherches sur l'apprentissage et sur l'attachement. Par contre, sans problème, on peut utiliser leurs cousins, les primates. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on parle des animaux, c'est évidemment le mot utilisé qui, finalement, nous permet de nous différencier. On va parler des animaux qui sont dans une catégorie qui regroupe presque 9 millions d'espèces. Et puis, il y a l'humain, voilà. Et entre les deux, une forme de césure théologique ou métaphysique, parfois certains disent anthropologique, en tout cas une césure qui, évidemment, mérite d'être interrogée et que l'anthropologie, bien sûr, s'attache à déconstruire, en tout cas à analyser. La référence aux animaux, c'est aussi, bien évidemment, l'utilisation de terminologies animalières, bestialisantes, pour désigner des identités qu'ils sont dépréciées, dont on veut les destituer de leurs valeurs, de leurs morales. Et dès que l'on va utiliser cette terminologie, on peut s'inquiéter du sort qui est réservé aux cibles de ces mots. Dès que l'on désigne des groupes humains comme des cancrelats, des rats, ou plus récemment, où Poutine parlait de moustiques, eh bien, on peut s'inquiéter de la manière dont, ensuite, ces personnes seront traitées. Donc, l'utilisation de métaphores animalières est le plus souvent une manière de priver de leur dignité morale les identités concernées. Et donc, bien sûr, cela, à la fois, nous parle de la façon dont nous traitons les exogoupes et les groupes de statut inférieur, selon, évidemment, l'évaluateur, mais aussi de la façon dont nous traitons et dont nous concevons les animaux, qui sont finalement utilisés, justement, comme une sorte d'étaloir de la dévalorisation morale. Certaines recherches ont d'ailleurs plaqué de façon très littérale l'idée d'évolution en reprenant, par exemple, avec ces figures, donc ces profils d'animaux versus humains, et lorsqu'il y a des confrontations entre certains groupes en laboratoire ou bien dans la vie réelle, et que l'on demande à certains groupes d'évaluer d'autres groupes, on voit, on constate que plus il y a d'hostilité, d'antagonisme, de haine entre les groupes, plus on a tendance à attribuer au groupe cible une identité animalière. Par exemple, après le marathon, l'attentat qui a endolori le marathon de Boston il y a quelques années, l'attentat qui a fait quelques victimes, on a demandé à des Américains d'évaluer différentes identités, dont celles assimilées justement à l'auteur de l'attentat, et il est ressorti que l'identité concernée était davantage bestialisée. Donc on va utiliser ce registre animalier pour déprécier les groupes concernés. Les animaux, ce n'est pas évidemment et pas seulement cette utilisation dévalorisante, c'est aussi des compagnons au quotidien, des compagnons qui vont fluidifier, qui vont lubrifier les relations avec nos propres congénères, c'est-à-dire lorsque l'on va par exemple étudier la manière dont les animaux suscitent chez les humains des communications sociales, une expérience qui avait été faite qui consistait à demander à quelqu'un de se promener avec un chien, et on a analysé le nombre d'interactions spontanées qui se produisaient durant cette trajectoire, et on constate que lorsqu'il s'agit notamment de ces effets, les communications sont significativement plus élevées par rapport à une situation où nous n'avons pas de chien avec nous. Donc le chien va être un prétexte de communication, un prétexte d'échange qui évidemment contribue au partage d'informations, contribue aussi d'ailleurs à la santé, puisque les travaux qui ont été faits sur les liens entre santé physique, santé mentale et animaux de compagnie montrent que pour certaines personnes, le fait d'avoir un animal de compagnie produit l'avantage de mouvements, d'exercices, de marches, outre évidemment les substituts affectifs auxquels on participe. Alors les façons dont les animaux sont représentés déterminent évidemment les comportements que nous avons avec eux et comment est-ce que ces représentations se construisent ? Quelles sont leurs modalités d'élaboration ? On peut citer plusieurs sources explicatives qui permettent de comprendre finalement comment nous catégorisons, nous classons, nous organisons les animaux et leurs valeurs par rapport à nous. La première catégorie importante, c'est tout simplement la distance phylogénétique, la distance évolutionnaire entre tel animal et l'humain. Il y a des recherches dont j'ai vu tout à l'heure qui ont consisté par exemple à présenter des photographies de différents animaux, un ours, un oursin, une étoile de mer, un lynx, un chat ou un moustique, et de demander à des personnes dans le cadre d'une enquête, c'est-à-dire quel animal elle choisirait si elle devait sauver qu'un, en cas de menace vitale, et puis pour quelle espèce ou quel animal elle ressent le plus d'empathie. Et ce qu'il ressent, c'est qu'il y a une forte corrélation entre le moment de séparation évolutionnaire d'une espèce et l'empathie, la proximité précisément envers l'animal. Donc on voit bien que la caractéristique biologique de l'espèce compte. Alors c'est évident que plus la proximité évolutionnaire, plus la similarité morphologique est importante, et dans la mesure où celle-ci détermine la prise en compte des signaux empathiques, nous avons évidemment plus d'empathie pour les animaux qui ont deux yeux plutôt que huit, deux ou quatre pattes plutôt que douze. Par exemple, dès qu'on peut distinguer un devant, un derrière, une tête, des jambes, c'est beaucoup plus facile évidemment de s'identifier. Et déjà, parmi les groupes humains, il suffit que les caractéristiques superficielles, par exemple l'apparence physique, soient présentes pour que l'empathie soit plus ou moins activée. Alors on peut imaginer évidemment que chez les animaux, les choses sont démultiplies. Donc cette caractéristique biologique va jouer beaucoup, mais ce n'est bien sûr pas la seule puisqu'on a également des facteurs culturels qui vont nous dicter quels sont les organismes vivants qui méritent notre empathie et quels sont ceux qui méritent notre cuisine. Et donc là, on a de nombreux travaux, bien sûr, qui montrent la grande relativité, par exemple, de la valeur qui est donnée aux chiens ou bien aux cochons ou à la vache, en fonction encore une fois des zones géographiques, des cultures de l'histoire. Le chat était divinisé en Égypte ancienne, il a été brûlé vif durant nos fêtes médiévales en France. Son pelage a fait l'objet d'un commerce. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'amion du chat se calcule en milliards par an. Donc on a là, bien sûr, des grandes évolutions qui sont liées à la valeur que la culture leur assigne, évidemment, et la valeur qui est apprise par chacun individu au cours de son développement. Et puis, j'y reviendrai, il y a également des traits individuels, des facteurs psychologiques qui vont faire que nous sommes négaux et différents face aux animaux. Certains ont connu des animaux durant leur enfance, ont été sensibilisés à leur présence, à leur réalité. D'autres, non. Nous sommes négaux face à nos capacités également empathiques. Nous sommes très différents sur d'autres variables que j'ai montré tout à l'heure. Par exemple, tout simplement le genre, les femmes sont en moyenne beaucoup plus intéressées et inclines à protéger les animaux que les hommes. Si vous regardez depuis 150 ans la composition des foules qui manifestent pour les droits des animaux, c'est deux tiers des femmes presque tout le temps et un tiers d'hommes. Si vous regardez, il y a le seul parti politique qui a eu des pénalités pour non-parité dans le sens inverse du sens habituel, c'est le parti animaliste qui conteste trop de femmes par rapport à la stricte répartition égalitaire. Si vous regardez les données criminologiques, vous constaterez que si vous êtes un homme, vous avez 39 fois plus de probabilité de battre un animal, par exemple, etc. Il y a beaucoup de données également qui montrent que le genre est une donnée intéressante pour comprendre les relations aux animaux. Bien sûr, tout cela, ça reste à expliquer. Il ne s'agit pas d'essentialiser ce constat de différence et les explications nous mèneraient très loin. Mais en tout cas, les facteurs individuels sont également complètes, en fait, les facteurs socio-culturels, les facteurs biologiques. Et puis, on le voit sur cette diapo, la menace physique et matérielle qui est présentée par tel ou tel animal va bien sûr déterminer complètement la représentation qu'on a. J'ai par exemple une expérience très personnelle, c'est que jusqu'à il y a quelques mois, j'avais une image extrêmement positive et presque idéalisée du loup. Et puis, il y a quelques semaines, des loups sont venus égorger l'alpaga de mon voisin et son bouc. Et donc, depuis, le loup n'est plus cet animal aussi innocent, alors que je savais bien sûr qu'il n'est pas innocent, mais en tout cas un animal qui est inconditionnellement apprécié. C'est aussi évidemment un prédateur. Et donc, dès qu'il y a une menace, si vous avez chez vous des animaux qui dévorent votre charpente ou bien des souris qui abîment votre habitation, vous allez générer évidemment, nous allons générer des représentations qui vont juste des comportements, des réponses à cette menace. Donc, ça renvoie à ce que les psychologues appellent la théorie du conflit réaliste, du conflit réaliste, c'est-à-dire qu'il y a une compétition pour des ressources, il y a un sentiment de menace et cela va évidemment générer des perceptions qui sont plus ou moins favorables ou défavorables des animaux. Après, évidemment, ces perceptions sont très marquées par des biais. Je suis actuellement à La Réunion et il y a très peu de plages qui sont praticables à cause des risques présentés par les requins. Au niveau mondial, il y a à peu près seulement 10 morts par an qui sont causés par des requins, alors que le moustique, comme vous pouvez le voir devant vous, c'est un diapo, effectivement, produit par la malaria, un nombre infiniment plus important de décès. Alors, j'évoquais tout à l'heure l'étude de Miralès sur précisément l'empathie qui est hiérarchisée en fonction de la distance évolutionnaire. On peut voir ici, en cohérence avec ce que je vous disais, que plus le moment de séparation évolutionnaire est éloigné, plus l'empathie est trouvée pour l'espèce concernée décroît. Alors, lorsque nous sommes confrontés à des animaux, notre capacité à être concernée par leur sort, par exemple, leur souffrance, est déterminée par leur proximité révolutionnaire. Et c'est, bien sûr, traduit par le discours, comme l'a montré Miralès, c'est-à-dire lorsqu'on demande aux personnes, est-ce que vous éprouvez de l'empathie pour cet animal, mais aussi par des signaux et des indicateurs physiologiques. Par exemple, un indicateur que les psychologues utilisent souvent, c'est ce qu'on appelle la conductance électrodermale, la sudation de la peau, qui est produite par les grandes ténoripares, qui se met en fonctionnement lorsque l'on est pour un sentiment de stress. Donc, on constate, lorsqu'on présente à des personnes des animaux maltraités, par exemple un singe ou un faisan, un raton-laveur ou un crapaud, que la sudation des observateurs de ces films qu'on leur présente au laboratoire est plus importante face à des singes maltraités, à des crapauds maltraités, ce qui traduit l'idée que nous sommes beaucoup plus en situation de détresse psychologique face à des espèces proches de nous lorsqu'elles sont maltraitées. Alors, bien sûr, tout cela, ça peut être complété par d'autres travaux, je n'ai pas le temps ici d'y venir, je redis que les déterminants culturels ont un point important. On peut aussi utiliser des outils qui ont été utilisés pour expliquer ou comprendre les relations intergroupes, lorsqu'on travaille par exemple sur la façon dont telle identité se représente, une autre identité sociale. On distingue très souvent l'assignation de compétences perçues, c'est-à-dire le fait qu'on attribue à un groupe donné, un groupe donné, une capacité à influer sur son environnement, éventuellement menacer les autres, ou en tout cas avoir une capacité d'efficacité. Et puis la seconde dimension, c'est une dimension qui rend plutôt à la chaleur, à la dimension affective de l'animal ou de l'humain ou du groupe en question. Et donc là, on peut finalement utiliser des chênes qui ont été développées par Suzanne Fisk notamment pour expliquer les stéréotypes envers les groupes humains. On peut les appliquer de la même manière à des groupes animaux, par exemple un animal qui est perçu comme très compétent et suscitant beaucoup d'affections, ce sera le chien. Et à l'inverse, les poissons, on va y revenir puisqu'ils font l'objet de mon étude, ils ont une compétence perçue limitée et ils suscitent très peu d'affections. On n'a pas beaucoup d'amour pour les poissons. Alors cette empathie à géométrie variable, elle va être évidemment interrogée lorsque nous sommes confrontés à la consommation de produits carnés. Un Européen moyen concerne plus de 1000 animaux au cours de sa vie. Et donc, on peut utiliser certains outils conceptuels qui ont été développés par les criminologues pour justement essayer de comprendre comment est-ce que nous minimisons la valeur des entités concernées et jouer moins avec notre empathie en neutralisant, encore une fois, le rapport à l'animal. Plus souvent, nous ne voyons pas les animaux, nous voyons des formes géométriques sur des barquettes de polystyrène. En considérant qu'ils ont, en présentant, je le disais, effectivement une apparence qui n'est pas individualisée, sur la droite de la diapo, vous avez par exemple un dessin de cochon avec ou sans tête. Plusieurs dizaines d'études ont été faites sur le sujet consistant à présenter à des participants des photographies de l'animaux avec ou sans leur tête, cuisinées, et demandant aux participants s'ils aimeraient en consommer, s'ils ont de l'empathie pour l'animal, si le plat les intéresse ou les dégoûte. Et ce qu'on constate, c'est que, bien sûr, lorsqu'il y a tête, le plus souvent, en tout cas, pas systématiquement, mais très souvent, le dégoût est plus important, l'empathie est plus élevée, et cet effet-là, cette différence entre la présence et l'absence de la tête est encore plus fort chez les occidentaux, chez les plus jeunes et chez les femmes. Donc, il y a des profils de personnes qui vont avoir encore plus de sensibilité à cette présence, finalement, de signaux qui, justement, génèrent de l'anthropomorphisme. Et puis, bien sûr, on peut travailler à équilibrer la dissonance cognitive en dépressant les capacités des animaux, puisque s'ils ne sont que des choses ou des objets, il n'y a pas de problème, évidemment, à les utiliser tels qu'ils sont. Alors, je vais maintenant m'orienter tout doucement vers la question de l'expérimentation animale, parce qu'elle est exemplaire dans le sens où on est là, face à une production de connaissances socialement légitimes, et même socialement très valorisées. La valeur culturelle, la reconnaissance culturelle de la science reste très élevée, malgré les débats que nous avons aujourd'hui, bien sûr, sur la science et sur la technoscience. Il n'y a aucun principe, finalement, d'autorité qui soit mieux reconnu que la science dans la plupart des pays. Et donc, la science, elle va et elle légitime tout à fait l'utilisation des animaux. C'est sur cette base-là que je vais poursuivre mon propos. Après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, on a formalisé de manière très précise l'utilisation, justement, l'application des humains dans les recherches qui devaient être précédées par l'utilisation d'animaux. Donc, il y avait effectivement, on a imposé l'utilisation d'animaux pour précisément éviter, s'éloigner en tout cas des horreurs qui avaient été commises. Et même si aujourd'hui, la FDA, donc l'administration américaine qui, aujourd'hui, régule la mise sur le marché des médicaments et de l'alimentation en général, considère que l'on pourrait arrêter ce genre de choses. Ça fait quelques semaines que ça a été une déclaration de la FDA qui a été communiquée. La plupart du temps, dans la plupart des législations mondiales, l'expérimentation animale fait partie des protocoles indispensables avant l'utilisation de chez l'humain. Alors, ça renvoie évidemment aussi à l'idée de l'animal machine, que tout le monde connaît, cette idée qui est rapportée à Descartes. Descartes qui a, bien sûr, désigné les animaux comme des êtres non doués de raison, mais pourtant de sensibilité. Très souvent, on dit qu'il doit dénier la sensibilité. Ce n'est pas vraiment le cas. Il a surtout dénié la pensée et il a, pour justement sortir d'une approche pneumatique aristotélicienne, Descartes a souhaité formaliser le comportement des humains comme des animaux avec des métaphores mécanistes. Mais évidemment, Descartes ne pensait pas que les animaux étaient des choses ou des automates, mais simplement c'était une manière de penser. Ceci étant, l'idée est restée et les cartésiens par la suite ont fait comme si Descartes avait dit que les animaux ne ressentaient rien, alors qu'encore une fois, il a simplement dit qu'ils ne pensaient pas à ce qui est très différent. Aujourd'hui, les évolutions de la connaissance scientifique sont très rapides dans le domaine de la cognition animale et dans la mesure où des travaux de psychologie montrent que l'imputation d'esprit a un effet actif moral pour l'observateur qui finalement, lorsqu'elle est confrontée à une entité qui est dotée d'un esprit, d'une capacité à ressentir par exemple des sensations, à traiter de l'information, à éprouver des états affectifs, le traitement qui peut être assigné à cette cible, à cette identité n'est bien sûr pas le même. Et donc on a là évidemment quelque chose d'assez paradoxal puisque la science utilise des animaux de façon très importante, plusieurs millions par an, et en même temps, à des fins purement instrumentales et parfois évidemment dans des expériences qui sont douloureuses, mais en même temps, elle concourt à ce que l'utilisation des animaux soit de plus en plus difficile puisqu'elle nous révèle qu'ils ne sont pas ces choses que l'on a cru être jusqu'à récemment, même si beaucoup évidemment leur accordaient quelque chose en termes de vie intérieure. Il y avait également d'autres courants qui ont contribué à les chosifier, à les réjouir. Donc le droit, bien sûr, suit le mouvement, même s'il n'y a pas de conséquences pratiques très importantes, on impute aux animaux de la sensibilité, même si cette imputation-là, évidemment, encore une fois, pour le moment, n'a pas de conséquences pratiques importantes dans de nombreux cas, ou alors dans des cas très particuliers qui sont plutôt exceptionnels. Pour revenir au laboratoire et pour m'approcher un peu justement du protocole que j'avais présenté, il y a une idée intéressante qui est que le but visé par la quête scientifique, en l'occurrence la production de connaissances, va justifier l'utilisation instrumentale de l'animal et cette idée, on peut la renvoyer aussi à Claude Bernard qui, de façon très sincère et très intéressante, expliquait que les scientifiques n'entendent pas l'écrire des animaux, ne voient plus le sang qui coule, mais ne voient que l'idée qu'ils cherchent à défendre et à adresser. Claude Bernard qui aussi parle d'une longue et affreuse cuisine, alors aujourd'hui, bien sûr, l'expérimentation animale, c'est un fait différent, c'est beaucoup plus... Les normes éthiques et les injonctions, évidemment, à suivre ces normes sont importantes et on ne peut plus faire de façon... On ne peut plus faire comme, évidemment, Claude Bernard le préconisait. Mais tout de même, il y a une utilisation clairement instrumentale et qu'aujourd'hui, le principe des trois R qui est appliqué dans la recherche, l'exigence de réduire l'exigence au nombre d'animaux concernés, l'exigence de raffiner les procédures pour que moins de souffrance soit éprouvée et l'exigence de remplacer les animaux par des modèles biomathématiques, par les cultures cellulaires, eh bien, ces trois R qui sont en France, tout récemment, le GIS 3R vient d'être créé par l'Université, donc j'ai le plaisir d'en faire partie, eh bien, ces structures-là concourent à faire connaître justement les nouvelles normes qui pourraient être appliquées aux animaux, mais bien sûr, les pratiques habituelles se poursuivent encore et elles ont une dimension de foi dans la science et si vous ne les appliquez pas, eh bien, cela peut, dans certains cas, poser problème. On a eu récemment à Strasbourg des étudiants qui se sont opposés à, justement, utiliser des animaux pour des TP et donc, finalement, ce TP a été annulé suite à une demande collective d'étudiants et qui se sont opposés à l'autorité professorale, en quelque sorte, et cette idée-là a été également exprimée par un chercheur spécialisé dans une étude anthroposologique à l'ERZOG qui n'arrivait pas un jour, durant son cursus, à tuer une souris dans un cadre expérimental et donc, il met en relation cette opposition à l'autorité scientifique avec cette expérience de Milgram sur la sommission à l'autorité dont je vais tout à l'heure reparler. Il y a également en France un autre scientifique très sensible à ces questions, Jean-Michel Coutier, qui est physiologiste, mais également philosophe, qui est directeur de recherche au CNRS. Il a une thèse de philosophie et il est très impliqué, précisément, dans la réflexion sur les animaux. Et lui-même, durant son cursus de formation, il explique dans cette pratique, qu'il dit, post-cartésienne et bernardienne, qu'il traitait clairement les animaux comme des objets. Et ce qui m'intéressait dans les moments qui suivent, c'est précisément de partager une expérience où des personnes ordinaires doivent instrumentaliser des animaux pour la recherche, en quelque sorte, en surmontant leur propre empathie, comme l'a fait Chapoutier, qui ne montrait aucune sensiblerie, parce que justement, ça aurait été très mal perçu dans le rôle attendu. Alors, lorsqu'on va confronter un animal qu'il faut utiliser, une manière de restaurer le déséquilibre cognitif induit par la maltraitance potentielle, c'est de minorer les capacités de l'animal. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se rassurer en pensant qu'un animal ne ressent rien, ou bien ne pense pas, ou bien n'est pas capable, effectivement, de comprendre ce qui se passe. Donc, nous avons, avec un de mes doctorants et un collègue australien, fait une expérience qui a consisté à présenter à des participants des photographies d'animaux de laboratoire, alors ça peut être des lapins, ou bien des espèces de chiens qui sont utilisés au laboratoire, ou des souris, en leur présentant ces animaux comme soit étant destinés à être utilisés pour la recherche et euthanasier ensuite, soit étant des animaux vivant dans un cadre naturel, dans la forêt, par exemple, et on leur demanderait à ces participants d'imaginer ou de commencer sur les capacités émotionnelles, cognitives, sociales des animaux. Juste avant, les participants avaient rempli un questionnaire sur leur utilisation de produits divers dans le champ des cosmétiques et des médicaments, et après avoir rempli ce questionnaire, ils recevient un feedback concernant le fait qu'ils utilisaient des produits qui avaient requis la participation d'animaux, c'est-à-dire qu'on connectait leur pratique, leur utilisation de certains produits pharmaceutiques ou autres à l'exploitation des animaux, pour créer effectivement un léger sentiment de distance. Et ce qui est ressorti, c'est que lorsque les animaux ont été présentés comme étant destinés à être utilisés pour la recherche euthanasier, les participants, par rapport à la communauté, témoins d'animaux naturels, naturalistes, si vous voulez, en situation non expérimentale, les animaux expérimentaux étaient perçus comme beaucoup plus pauvres intérieurement, beaucoup moins capables de ressentir, beaucoup moins capables de traiter de l'information, comme si on minorait en quelque sorte ces capacités-là. Donc, c'est typiquement un mécanisme de discernement cognitif qui était à l'œuvre dans cette expérience. Donc, l'idée que j'évoquais tout à l'heure concernant Georges Chapoutier, Alersog et l'autorité scientifique, c'était que l'animal, nous avons évidemment une relation très puissante avec lui, nous partage notre quotidien pour beaucoup d'entre nous. En France, il y a, je crois, 12 ou 13 millions de chiens dans les foyers, ou peut-être 8 millions de chiens et 12 ou 13 millions de chiens. Et donc, nous avons évidemment des relations quotidiennes avec les animaux dans nombreuses chances de l'existence. Lorsque, comme peut-être moi-même, vous découvrez des environnements naturels, ce qui vous touchera peut-être le plus, ce sont les animaux. J'étais hier, par exemple, contemplé des poissons avec un masque, et je trouvais ça effectivement merveilleux. Ça renvoie à cette idée de biophilie, c'est-à-dire de connexion très forte avec le monde vivant qui traverse les êtres humains, et qui, pour l'entomologue Wilson, c'est un trait qui serait finalement très fondamental chez les êtres humains, ce sentiment de proximité avec la nature. Et donc, lorsque nous sommes amenés à sûrement aller voir le contre-carré en exploitant ou en tout cas en attribuant aux animaux un traitement désagréable, ça crée effectivement une forme de dissonance. Et on va voir dans le cadre d'un photographe expérimental milgrammien, quelles sont les formes que cette dissonance va prendre. Alors, milgrammes, je suis obligé d'en parler un petit instant pour remettre un petit peu précisément dans le bain du paradigme classique qui a guidé mon trait, Travam, c'est donc ce chercheur américain de Yale, qui, durant les années 60, a cherché à montrer que finalement, n'importe quelle personne pouvait se transformer en agent de notorité, ayant en effet des structures malfaisants sur des innocents. Donc, il répondait évidemment à la question angoissante posée par les aurores de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle Arendt avait aussi cherché arrêtement dans ses travaux sur la banalité du mal. Et donc, Milgramme, il a développé des protocoles expérimentaux près d'un millier de personnes ont participé à ces recherches, puis ça a été répliqué dans différents pays, en Australie, en Allemagne, en Jordanie, en Espagne, en France, en Italie. Donc, voilà des dizaines d'études qui ont été réalisées qui confirment globalement les travaux de milligrammes, mais qui ont aussi été critiquées sous plusieurs critères, les critères éthiques, puisque les participants ont été soumis à un stress important. Les critères de méthode, puisque certaines critiques précoces ont laissé croire, on a vu par la suite que ce n'était pas le cas, mais que les participants ne croyaient pas vraiment au protocole, mais jouaient un rôle. C'était comme s'ils y croyaient, mais n'y croyaient pas vraiment. Et donc, évidemment, si cette critique avait été fondée, les travaux entièrement auraient été invalidés. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, une critique théorique, c'est celle qui m'intéressera le plus, c'est effectivement, selon laquelle l'explication de Milgramme, c'est une explication qui est extrêmement peu élaborée et intenable. Intenable à son hypothèse, c'est que les personnes en présence d'une autorité légitime vont se transformer en une sorte de robot, d'exécutant qui ne réfléchissent pas, qui renoncent à leurs convictions, qui se soumettent à l'autorité de façon très passive. Et ça, évidemment, cette idée-là, elle a été très forte. Elle a d'ailleurs fait le succès de Milgramme, précisément pour expliquer le mal fondamental. Il ne fallait plus passer par une essentialisation de ses auteurs, pas besoin de penser que les auteurs du mal ou d'actes destructeurs étaient nécessairement traversés par l'idéologie de haine, mais simplement, finalement, ordinaire qui pourrait se transformer sur l'influence de pression situationnelle en torsionnaire. On a vu d'ailleurs cette idée se traduire dans le monde littéraire aussi, avec la présentation de nazis mielomanes et raffinés qui se transforme un jour en brutes et épaisses, en tout cas dans certains contextes. Et donc, tout cela, ça a marqué, évidemment, la culture, mais cette idée est exagérée. Et précisément, les travaux de Reicher, Astam et autres nous disent qu'en fait, bien sûr, c'est intéressant de désubstantialiser ces comportements extrêmes, mais les gens ne se transforment pas brutalement, encore une fois, en automates destructeurs, il faut qu'il y ait une légitimation. Et donc, cette idée-là, je vais essayer de la porter un peu plus loin dans le contexte de l'expérimentation animale. Donc, la thèse de Wilgram, elle se résume à ça, c'est-à-dire, ce n'est pas vraiment, c'est simplement une explication ad hoc, c'est ce qu'il appelle l'état agentique. L'individu est un état agentique lorsque, finalement, il renonce à sa responsabilité, il se voit comme un simple instrument destiné à exécuter les volontés d'autrui. Donc, les participants, ce sont des exécutants robots de l'action, ils sont plus abdiques de leurs idées, de leur culture. Tout cela, c'est extrêmement… C'est une affirmation très forte, mais qui, encore une fois, ne semble pas vraiment pouvoir expliquer l'histoire, précisément des génétiques. D'abord, les historiens, d'ailleurs, se sont jetés sur Wilgram, puisque c'est une explication qui, pour eux, est tout à fait inacceptable, simplificatrice, même si, bien sûr, il apporte quelque chose en détruisant une lecture essentialisante. Cette explication strictement situationniste, immédiate, ne tient pas. Et donc, je vais, dans mon expérience, manipuler la légitimité de la science pour, effectivement, essayer de montrer en quoi c'est bien la clé de la soumission à l'autorité face à un comportement difficile. Alors, cette explication à Gentil, donc, elle est circulaire, elle n'est pas bien articulée chez Milgram, dans l'obéissance. Et puis, lorsqu'on regarde les archives qui ont été laissé Ariel par Milgram, on constate que plus l'autorité est directive, par exemple, lorsque les participants refusent d'envoyer les chocs électriques à la personne qui les subit, je vous rappelle que dans l'espace de Milgram, les participants sont recrutés pour participer à une étude sur les effets de la pénition sur l'obéissance, pardon, les effets de la pénition sur la mémorisation. Et donc, chaque fois qu'un sujet se trompe durant une tâche de mémoire, il doit recevoir un choc électrique de la part d'un sujet qui participe à l'expérience. En réalité, la victime est un acteur, mais les participants ne le savent pas. Et le résultat a montré que près de 63% des personnes sont allées à 450 volts dans l'expérience de Milgram. Donc, c'est des résultats qui ont évidemment été extrêmement choqués par leur importance, qui ont été reproduits globalement. Parfois, c'est un peu plus en France, ça a été 80% il y a quelques années, dans un contexte un peu différent. Mais encore une fois, dans l'expérience de Milgram, lorsque l'autorité insiste parce que les participants refusent de continuer, et bien les participants semblent essayer de négocier leur participation, ne sont pas du tout soumis de manière passive. Et plus l'autorité est directive, plus elle insiste, plus les participants décident d'arrêter. Donc, on voit bien là que dans la négociation verbale, déjà, l'autorité brute telle que la supposée Milgram ne produit pas les effets que l'on pourrait attendre si la théorie de l'État agentique était exacte. Donc, les travaux d'Asselam et d'autres supposent que finalement, si les gens obéissent, c'est parce qu'ils pensent qu'ils contribuent à une cause qui le mérite. C'est la fameuse théorie de l'engagement partisan. Cette théorie, donc, je vais essayer de tester au niveau comportemental, parce que jusqu'à présent, il n'a pas été testé de façon directe dans un protocole Milgram. Dans l'étude Milgram, on a effectivement des travaux, des réplications qui montrent que l'apparence de l'autorité va jouer sur la soumission à l'autorité. Le plus ou moins prestigieux va également avoir un effet sur la soumission. Mais malgré ces indices, Milgram n'a pas beaucoup développé cette idée de légitimité. Il a simplement insisté sur l'effet de la situation. Et donc, même s'il a eu quelques intuitions concernant l'importance de la science et de sa mystique, il ne l'a pas vraiment décliné dans ses travaux de façon directe. Alors, je vais, dans le cadre de mon travail, développer une mesure d'insométation animale qui va consommer strictement un protocole de Milgram. La seule différence, c'est qu'on aura une victime animale et non une victime humaine, ce qui, effectivement, va apporter une modalité intéressante est complémentaire à ce que Milgram a réalisé. Alors, il y a un travail d'adaptation, de translation. Et tout comme Milgram a conçu ses expériences comme des pièces dramaturgiques, il va falloir trouver des artifices pour que les participants soient immergés et pour que la manipulation de stimuli sociaux soit efficace. C'est-à-dire que l'on soit certain que les personnes qui sont dans le contexte expérimental adhèrent au scénario qu'on pense leur faire suivre. Alors, l'expérience de Milgram a été, je le disais, répliquée plusieurs fois. La dernière fois, c'était en Pologne. Donc, on a des résultats très cohérents avec ce que Milgram avait montré et qui ont été produits par Dolanski. Et donc, je vais, dans mes travaux, tester l'hypothèse d'Asseline, donc de l'engagement partisan dans un contexte plus spécifique d'expérimentation animale. Alors, dans le contexte de Milgram, ce qui est très important, c'est les indices de scientificité. Donc, on a effectivement cette mise en scène phénotechnique de l'appareil d'administration de choc de 15 en 15 volts. Les participants doivent, à chaque fois que la victime se trompe au test de mémoire, augmenter l'intensité. 60 % vont aller à 450 volts. C'est le résultat phare de Milgram. Si les participants avaient dû pratiquer une maltraitance, ils ne l'auraient pas fait. Là, effectivement, il y avait une interface scientifique entre eux et la victime, ce qui a donné évidemment du poids à la légitimité expérimentale. La victime, chez Milgram, c'était un homme d'une cinquantaine d'années, d'apparence materne, agréable, qui avait appris un rôle et qui, au fur et à mesure de l'expérience, manifestait de plus en plus de détresse, manifestait de plus en plus de souffrance physique. Je voulais arrêter jusqu'à ce que l'expérience me conduise à ne plus pouvoir réagir et être inerte. Dans mon expérience, la victime, ça sera un poisson, mais un poisson robot, c'est-à-dire on a un animal muni de capteurs qui va se déplacer de façon autonome dans l'aquarium et qui va passer pour un vrai poisson grâce à l'art dénurgique d'un artiste et qui va le recouvrir de silicone et le peindre pour qu'il ressemble à une sorte de carpe de 50 cm qui va évoluer dans un grand aquarium de 2000 litres qui va être face au participant. On a ici la translation milgrammienne à mon expérience dont vous avez le sujet naïf qui administre les chocs électriques alors qu'ici on a un participant qui va administrer un produit toxique destiné à stimuler la condition du poisson dans le cadre d'une tâche d'avant-hissage mais aussi dont on teste la toxicité donc qui va in fine sacrifier l'animal. On a l'expérimentateur qui est là, qui est l'autorité qui va inciter les participants à poursuivre et puis la victime qui est précisément ce poisson dans la corée. Voici donc une illustration du protocole tel qu'il a été vécu par les participants par 750 participants. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc les participants sont recrutés par voie de presse pour participer à une tâche d'observation animale. On ne le rendit pas plus. Ils doivent donc une fois qu'ils sont intéressés envoyer un message on leur fait passer un questionnaire en ligne pour sélectionner des participants on exclut ceux qui ont déjà un cursus dans des filières académiques qui pourraient les avoir conduits à connaître les travaux de Stanley Milgram et à la fin l'expérience tout à la fin on leur demandera aussi s'ils connaissaient Milgram et on va exclure une partie des participants à peu près 15% qui auront des doutes sur l'expérience où on connaissait Milgram par exemple. Donc une fois que les participants sont arrivés au laboratoire on va leur expliquer que le poisson a été préalablement conditionné et lorsqu'il y a des lumières vertes qui s'allument dans l'aquarium et des bulles qui s'élèvent du fond de l'aquarium le poisson qui a été conditionné va se diriger vers le périmètre orange donc une tâche de conditionnement classique qui devrait être amplifiée par l'administration d'un stimulant neurotrope le piracétame donc c'est une molécule qui est censée stimuler la mémoire et dont on teste les effets pour l'utilisation future auprès d'une population affectée de troubles neurologiques impliquant la mémorisation. Donc ce produit le piracétame étant toxique en tout cas à forte dose on teste la toxicité et l'efficacité simultanément comme explique aux participants qu'on voudrait déterminer si ce produit est efficace pour la mémorisation de l'eau du poisson il n'y a rien vraiment très toxique pour cet animal on leur dit également que dans la mesure où la tâche qu'on leur demande est un peu subjective puisque déterminer le nombre de fois où le poisson passe dans le périmètre orange comporte une charge un peu subjective de décider s'il est passé ou non etc. Donc on leur explique évidemment c'est une histoire on leur explique qu'on a besoin de comparer des évaluations de personnes expertes qui n'ont pas grand en biologie et des personnes tout à fait naïves tout à fait néophytes sur le sujet. Les participants doivent donc compter nombre de fois que le poisson passe dans le périmètre orange durant des séquences de 15 secondes et puis on va également pour créer une présence plus importante et poignante de l'animal on va créer un faux feedback cardiaque donc en expliquant qu'on a implanté un capteur cardiaque et au fur et à mesure que les doses de produits toxiques augmentent donc doses qui sont injectées par les participants progressivement et bien l'activité cardiaque de l'animal est de plus en plus erratique et inquiétante tout comme chez Milgram le feedback vocal faisait partie des éléments importants pour créer justement de la résistance et de l'implication de la part des participants les participants donc avec une souris doivent cliquer sur les différents boutons 12 boutons chaque bouton lorsqu'il est enclenché détermine le fonctionnement d'un pouce-seringue motorisé qui va donc envoyer dans l'aquarium des doses de pyracétane les participants comprennent que lorsqu'on est des appuis sur le troisième bouton le risque de mort est de 33% le sixième bouton on est à 50% et le douzième on est à 100% le poisson mourra forcément immédiatement ou dans les deux heures qui suivent l'expérience donc ils sont face à cet écran de commande et l'expérience va effectivement se dérouler ce qui va m'intéresser c'est à la fois évidemment à quel moment les participants vont s'arrêter donc finalement les valeurs générales et puis surtout quels sont les facteurs individuels qui vont faire que certains vont s'arrêter plus tôt que d'autres durant l'expérience et puis quels sont les facteurs de situation de contexte qu'on va manipuler et qui vont faire que certains vont s'arrêter plus tôt que d'autres donc on a plusieurs objectifs qui vont être qui vont être au dispositif donc il est assez complexe même si on explique le fonctionnement aux participants et pour être sûr que les participants adhèrent à ce protocole la mise en scène est soignée et après l'expérience chaque participant est pris individuellement en débriefing d'un quart d'heure à peu près et il doit raconter ce qui s'est passé ce qu'il a ressenti et les questions qu'on lui pose qui ne sont pas peu directives sont de plus en plus précises pour être certain qu'on détecte quels sont ceux qui ont eu des doutes donc on va ensuite les ayant filmés durant le débriefing montrer le débriefing à deux ou trois personnes extérieures qui ne connaissent pas la condition expérimentale du participant et qui vont devoir décider, statuer si selon elles le participant a eu des doutes ou pas concernant la véracité de la situation expérimentale si ils ont eu des doutes on les exclut de l'échantillon donc on a 15% de participants qui ont été retirés de l'échantillon lorsque les participants sont hésitants à poursuivre on fait des pressions pour qu'ils poursuivent jusqu'à ce qu'ils veuillent vraiment arrêter et alors on les laisse arrêter on leur explique bien sûr les tenants et aboutissants l'étude a été évidemment expertisée par la commission d'éthique nous avons fait en sorte que les pressions à poursuivre soient relativement faibles pour ne pas créer de la détresse sur les participants qui devaient finalement tuer un animal dans une expérience qu'ils n'avaient pas souhaité dans laquelle ils n'avaient pas souhaité participer au départ nécessairement on les a recrutés sur la base d'une proposition d'observer des animaux et pas de tuer un animal voilà donc tout ça on va leur expliquer à la fin et on va créer donc trois types de participants en fonction de leur réponse sur le vérifying des participants dont on est certain qu'ils n'avaient aucun doute particulier sur l'expérience ceux pour lesquels ils posaient des questions mais sans vraiment choisir sans vraiment décider que l'expérience était mise en scène et puis ceux qui avaient des doutes évidents donc ceux-là je le disais ont été exclus donc on a analysé le groupe 1 et le groupe 2 ensemble ou séparément et les résultats sont assez proches alors j'ai quelques témoignages de participants qui permettent ça a duré une minute je crois ou deux qui permettent de mieux ressentir la charge émotionnelle éprouvée par les participants face à cet animal qui pour la plupart d'entre eux encore une fois est un vrai animal et pas un robot qui pour la plupart Merci. 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 Bon, tant pis, alors, je vais passer à la suite, désolé. Du coup, je ne peux pas, voilà. En tout cas, c'est un, voilà, une application très, très forte des participants, qui, donc, sont touchés par ce qui se passe pour l'animal. Certains, même, vont verser quelques larmes. Même si la plupart considèrent que c'est important d'appliquer le protocole, certains refusent et vont, donc, s'arrêter avant la fin, etc., etc. Donc, pour arriver à comprendre quelles sont les personnes qui vont s'arrêter et quelles sont celles qui vont poursuivre, alors, eh bien, je vais utiliser différentes variables qui ont été identifiées dans la recherche comme étant impliquées dans la sous-utilisation des animaux. D'une part, la tendance qu'il y a à créer une sorte de hiérarchie entre le monde animal et le monde humain, et donc, par exemple, la réponse à ce genre de questions qui ont été validées par l'équipe de Caviola à Oxford, donc d'une échelle qui mesure ce qu'ils appellent le spécisme. Et puis, donc, on va faire un score de réponses avec ce genre de mesures. Voilà, donc, c'est la version anglaise, ici, qui a été adaptée en langue française. Donc, le score de ces différentes questions permet d'avoir un niveau plus ou moins important de spécisme. On a également une autre mesure qui est appelée la dominance sociale, et donc qui est, en fait, une valorisation de la hiérarchie entre les groupes humains. L'idée, c'est qu'on va considérer que c'est une forme d'anti-égalitarisme, si vous voulez. Et donc, cette mesure-là, elle a été identifiée comme étant prédictive à la fois, évidemment, de discriminations interroupes dans le monde humain, mais aussi, elle est corrélée dans les enquêtes à une plus grande acceptation de l'utilisation des animaux dans différents domaines d'activité. Par contre, il n'y avait pas de mesures comportementales, et c'était intéressant de tester, d'essayer de voir si cette variable-là prédira le comportement au laboratoire. Et puis, l'empathie, bien sûr, c'est une mesure également validée, qui est évaluée à travers des questions comme celle-ci, qui a été validée pour les comportements humains. Et donc, on peut imaginer que des personnes ayant une empathie élevée vont aussi être plus réticentes, finalement, à instrumentaliser le poisson dans un contexte de recherche expérimentale. Et puis, bien sûr, d'autres variables. Par exemple, je le disais tout à l'heure, le genre fait partie des mesures intéressantes. Il y a une synthèse qui a été faite, par exemple, qui montre que par rapport aux hommes, les femmes sont beaucoup moins inclines à frapper, à tirer sur... Je suis parti un petit peu trop loin là. À tirer sur les animaux, à les torturer, à les noyer, etc., à les brûler. Donc, on a effectivement l'un des seuls moments où ça a traversé, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Noé, la lucive d'animaux chez soi, qui est une forme de maltraitance qui touche plus les femmes que les hommes. Mais sinon, le plus souvent, les maltraitances sont masculines. Alors, pour l'étude, je vais aller un peu plus vite. Pour l'étude, on a cinq protocoles qui, chaque fois, impliquaient 150 participants. Et donc, participants rémunérés 15 euros, parfois 30 euros, dans la période Covid, parce que l'échantillonnage est plutôt difficile. Et ces participants, donc, vont être... Ensuite, on va évaluer, à la fin de l'expérience, s'ils adhèrent au protocole, je le disais. Et puis, on va leur demander si l'expérience, une fois qu'elle a été faite, a été stressante. Et on voit ici, par exemple, que pour la plupart d'entre eux, l'expérience était quelque chose de stressant, notamment pour les femmes. Alors ça, peut-être que je vais passer rapidement, mais c'est l'idée que j'ai présentée à des personnes l'expérience sans les résultats, en leur demandant, à votre avis, jusqu'où iriez-vous si vous participez à cette étude ? Donc, en faisant l'hypothèse que les gens ont tendance à penser qu'ils n'étaient pas très loin par rapport aux autres. Et effectivement, donc, on a cette étude, par exemple, où les gens vont considérer que les autres iraient beaucoup plus loin qu'eux-mêmes dans ce protocole. Ce qui montre bien que finalement, il n'est pas normatif d'aller très loin puisque les gens pensent que le mieux, c'est de se restreindre, de limiter le nombre de dosettes. Alors, en tout cas, par rapport aux résultats, donc sur les cinq études, c'est là qu'il fallait en venir. Donc, on a les prédictions. Il n'y a qu'un petit pourcentage de personnes qui pensent que les gens iraient jusqu'à 12. Alors qu'en réalité, on en a ici plus de 50% qui vont jusqu'à la fin, c'est-à-dire qui sacrifient le poisson. Donc, il y a un écart très net entre ce que les gens extérieurs au protocole, bien sûr, plusieurs centaines de personnes prédisent, et ce que les gens du protocole font au niveau comportemental. Donc, ces résultats montrent aussi qu'il est difficile de prédire ce non-humain lorsque les pressions situationnelles sont importantes. En ce qui concerne les prédicteurs statistiques du comportement, donc la première étude, par exemple, a consisté à mesurer différentes variables et à voir leur poids respectif dans le cadre d'un protocole complet. Et donc là, ce qu'on peut constater, c'est que les variables qui prédisent donc le nombre de doses qui vont être administrées, ça va être la dominance sociale. Donc, les personnes qui ont un niveau élevé de dominance sociale vont aller plus loin, le spécisme, et puis les personnes qui ont des choix végétariens vont en général moins loin, ce qui peut évidemment être facile à comprendre. En revanche, dans l'étude 1, l'empathie ne prédit pas les comportements. Par contre, lorsqu'on agrège les cinq études, évidemment, l'intérêt c'est d'avoir une méta-analyse sur les cinq études indépendantes, donc les 750 personnes, ce qu'on constate, c'est que les femmes vont moins loin que les hommes, les personnes ayant un niveau de dominance sociale élevé vont plus loin, ainsi que ceux qui ont un niveau de spécisme élevé, et les personnes qui ont un niveau d'empathie bas vont en général plus loin. Même si la variable empathie n'est pas du tout aussi fortement prédictive que les autres. elle est liée statistiquement au comportement des personnes, mais la force de l'indice est beaucoup moins importante, par exemple, que la dominance sociale ou que le spécisme. Peut-être parce que l'empathie n'est pas mobilisée fortement lorsque la victime est spécifiquement un poisson. Donc, un autre objectif, et je m'arrêterai là ensuite, c'était le fait de tester l'idée que lorsqu'on induit une disposition pro-scientifique, on allait ensuite observer un déplacement vers plus de doses toxiques. Donc, les participants ont dû, pour 50% d'entre eux, remplir cette petite fiche où on leur demandait d'énumérer trois choses qui, selon eux, étaient importantes au sujet de la science, des choses qu'elles aimaient au sujet de la science et des choses qu'elles avaient en commun avec les scientifiques. Ce qu'on appelle un amorçage pro-scientifique, ou bien au contraire, on leur demandait, à 50% d'entre elles, d'évoquer les choses qui étaient problématiques avec la science, les choses qu'elles n'aimaient pas et les différences qu'elles avaient avec les scientifiques. Donc, on a créé deux états d'esprit temporaires qui devaient être liés à une plus ou moins grande tendance à être identifiées à la science. Et donc, lorsque les participants ensuite, après avoir fait l'induction, remplissaient ce petit questionnaire, effectivement, ceux de la condition pro-science avaient un score plus élevé à ces différentes questions de vérification. Et, et c'était le point important, aller en général plus loin dans l'expérience, administrant plus de doses de toxiques que les personnes dans la condition perspective critique de la science. Donc, on a induit temporairement un état pro-scientifique ou plutôt critique vis-à-vis de la science, lequel a eu des conséquences sur la soumission aux injonctions scientifiques in situ. Donc, cette idée-là, elle module un petit peu la perspective de Milgram, puisqu'elle montre bien que ce n'est pas la soumission à l'autorité aveugle, mais c'est bien une soumission qui est motivée par la perception de légitimité de l'autorité. Voilà. Donc là, on a effectivement le résultat global, comme je le disais. Il y a une vidéo, mais si le son ne passe pas, je ne peux être pas là. Si le son ne passe pas, je ne peux pas. Non, non, non. Voilà. Écoutez, ça, c'est très important. Voilà. Donc, pour conclure et laisser la place ensuite aux échanges, donc on a un rôle de l'état d'esprit post-scientifique sur la déclimation animale. Donc, le simple fait d'orienter finalement la perception favorable ou non à la science va amener à une plus grande tendance des participants à appuyer sur plus de boutons, administrant ainsi plus de produits toxiques, ce qui va dans le sens de la perspective de l'engagement partisan. Et puis, on voit bien que sur les cinq études agrégées, on a des variables individuelles, comme le vent, la dominance sociale, le spécisme, l'empathie, qui vont prédire statistiquement qui va plus ou moins aller loin dans l'expérience. Donc, la situation n'est pas tout. Il y a aussi des variables individuelles qui préexistent à l'expérience et qui prédisent les comportements d'une façon significative. Voilà pour les grandes lignes de cette étude. J'en profite pour remercier au passage Kevin Desirians, qui maintenant fait un post-doc en Australie, trois ans travailleront sur la perception des chiens enragés en contexte urbain. Voilà donc pour le ministère de la Recherche australien, notamment en Inde, et qui a beaucoup participé également à ces études. Et pour ceux que ça intéresse, il y a des perspectives plus précises dans l'ouvrage Face aux animaux, qui rencontrent un petit peu toutes ces thématiques. Voilà, merci pour votre écoute. Et j'espère que nous allons maintenant pouvoir communiquer et changer autour de ces sujets. Merci beaucoup, Laurent. C'était passionnant et très didactique. Donc, on a et on aura des questions, je pense, sur YouTube, sur Facebook et autres, des questions des responsables du séminaire. Peut-être deux, trois remarques, les temps que les questions se préparent. Bon, d'abord, moi, je comprends mieux l'aquarium que j'avais aperçu il y a quelques années dans le laboratoire et ce petit sourire parfois que tu avais après une expérience. Et je comprends mieux aussi le prix Nobel. Et on en reparlera. Mais plus sérieusement, moi, j'ai noté la question du rôle des représentations dans les proximités, la question de la différence homme-femme, le taux énorme de sacrifice du poisson qui nous glace, en fait. Et cette idée quand même que la proximité d'une certaine façon dans l'acte est limitée avec le poisson. Enfin, je l'avais expliqué au démarrage, c'était pas de la même façon avec d'autres animaux. Et là aussi, la différence homme-femme est importante. Et l'idée aussi, en tout cas, la démonstration que la situation n'est pas toute. Voilà. Donc, je le dis aussi pour celles et ceux qui réfléchissent sur la proximité spatiale, proximité situationnelle et autres. Voilà. Il y a juste quelques remarques en introduction, mais je laisse la parole à mes collègues et à celles et ceux qui sont sur le réseau. André, André. J'étais sûr qu'André Thore allait réagir. Peut-être se présenter André, tous les petits connaissants et notamment Laurent. Oui. Bonjour et bonjour à tout le monde et bonjour à Laurent. C'est vraiment passionnant. Je suis arrivé un petit peu en retard malheureusement, mais c'est super, super passionnant. J'en étais sûr. Et ça ne m'étonne pas. Mais moi, j'avais une question justement, alors par rapport au type de proximité. Donc, pour ramener aux proximités. Finalement, nous, on dit toujours qu'il y a deux grands types de proximités. Une proximité organisée, les représentations, etc. Ça, tu en as beaucoup parlé. Mais également, la proximité plus banale ou plus basique, proximité géographique ou proximité spatiale. Et la question que je me posais, c'était finalement, est-ce que par rapport aux animaux, on a, par exemple, une empathie plus grande quand on a une proximité géographique plus grande ? Alors, je m'exprime. Alors, on s'imagine que oui, si le chat avec qui on vit tous les jours, ou le chien, on a une empathie, mais on développe quelque chose de plus profond sans doute. Mais est-ce que c'est vrai pour d'autres types d'expériences également, pour d'autres types d'expériences plus particulières ? Par exemple, le fait d'avoir une expérience d'aller, alors ça se fait de moins en moins, mais dans un zoo, d'être allé dans un pays où il y avait certains types d'animaux, d'avoir fait un safari photographique, par exemple, d'avoir fait une expérience d'immersion, par exemple, avec des bergers dans un trou pauvre, nous, on a un signe à Inrae. Donc, est-ce que, également, on remarque que le fait de se retrouver en contact physique, toi, tu as dit, par exemple, que tu avais des contacts avec des poissons, est-ce que ça s'est prouvé, ou est-ce que c'est avéré que ça renforce également cette empathie par rapport au même type, la relation qu'on a avec le même type d'animal, mais moins, plus médiatisée, plus lointaine, physiquement ou géographiquement ? Alors, oui, c'est évidemment un sujet important, la proximité, l'exposition répétée aux animaux qui pourrait moduler justement cette réceptivité empathique. Alors, c'est difficile de connaître si ça peut être causale ou pas. Par exemple, la proximité, elle peut être choisie, c'est-à-dire, je me rapproche des animaux, et donc, si je me rapproche, j'ai déjà en moi des dispositions qui font que je m'y intéresse, qui vont expliquer finalement les conséquences du rapprochement, peut-être de manière circulaire. Donc, ce qu'il faudrait, c'est essayer de voir si le fait de proposer à des gens d'avoir chez eux un animal, aléatoirement à certains d'un animal, à d'autres non, et on regarde comment est-ce que l'animal est perçu au bout d'un mois, par exemple. Mais il y a très peu d'études qui ont été faites sur le sujet, parce que le plus souvent, les proximités sont choisies. Dans mon étude, il y avait des questions dans le questionnaire pré-expérimental en ligne, notamment sur les animaux de compagnie. J'ai demandé aux participants, est-ce que vous avez un animal de compagnie ? Si oui, lequel ? Qu'en est temps, passez-vous avec lui par jour ? Donc, il y avait des mesures comme ça, assez fines, sur justement la proximité, avec l'idée que peut-être le fait de partager du quotidien avec un animal de compagnie, ça allait déterminer le comportement des gens face à ce poisson. Alors, je n'ai rien trouvé du tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun lien statistique entre les deux. Et finalement, alors c'est facile de le dire maintenant, mais ce n'est pas forcément surprenant parce que l'animal de compagnie, ça a une autre catégorie complètement par rapport à l'animal expérimental. Et il y a des anecdotes qui ont été rappelées concernant, par exemple, des auteurs de vivisection qui avaient des animaux de compagnie chez eux, qui étaient fous d'un petit chien ou d'un chat, etc. Donc, il est très difficile de généraliser une proximité avec une catégorie donnée si l'animal cible participe à une autre catégorie. Donc, je pense que c'est un premier point, c'est-à-dire finalement, la culture nous dit qui mérite l'empathie et qui ne la mérite pas. Et cette césure est tellement ancrée que la généralisation, finalement, après, va être difficile. Mais en même temps, et c'est là que ça va dans votre sens, c'est que cette étude-là, une étude qui a été faite, qui a consisté justement à donner à des gens des poissons aléatoirement, c'est-à-dire qu'on a remis à des personnes des poissons pendant quelques semaines et à d'autres, on ne leur a rien remis. Et on a comparé à la fin du protocole, la perception que les gens avaient de ces animaux et leur attachement aux animaux, notamment aux poissons. Et il est ressorti que le simple fait de mettre en contact des gens avec des poissons pendant trois semaines ou un mois a un effet sur les qualités qu'ils leur attribuent, l'attachement qu'ils ont pour les poissons. Donc, en ce sens, la proximité va jouer. Après, on peut évidemment aussi, puisque la proximité est une variable matérielle, on peut aussi évoquer le fait que le sentiment de proximité peut être lié à la taille de l'animal. Par exemple, dans mon étude, dans les entretiens post-expérimentaux, beaucoup m'ont dit que l'animal était considérable à 50 cm, était un petit poisson, ça aurait été plus facile de le tuer qu'un gros. Et donc, je pense que la considérabilité ou la considération pour un animal va être modulée aussi, finalement, par la taille, par des traits qui semblent moralement ou éthiquement peut-être latéraux, mais qui, en fait, déterminent fortement les capacités de l'animal sympathique pour les espèces concernées. Donc, après la proximité, bien sûr, j'évoquais la question de la proximité évolutionnaire, c'est-à-dire la distance du moment de séparation finalement évolutionnaire entre l'humain et les animaux. Et là, bien sûr, puisque cette proximité, elle est corrélée à des similarités morphologiques, elle détermine finalement les déclenchements de l'empathie de façon beaucoup plus simple. Donc, tout ça, évidemment, ça va jouer. Plus généralement, il y a une théorie importante en psychologie sociale qui est la théorie de l'hypothèse du contact, c'est-à-dire l'idée que si on a en contact des identités différentes, ça va contribuer à dissoudre progressivement les préjugés. C'est une belle idée de Gordon Holcourt. Cependant, cette théorie, elle a été très… Enfin, pas critiquée, mais en tout cas contextualisée, c'est-à-dire que le contact ne produit une baisse des préjugés pour intergroupes seulement si le statut des groupes en interaction est à peu près équivalent. Sinon, le contact peut aggraver les choses. Si l'institution qui organise le contact l'encourage et si les effets du contact sont bénéfiques pour les deux parties. Donc, le contact strict, en tout cas dans le cadre du contact humain, n'est pas forcément bénéfique au sentiment de proximité. Avec les animaux, ça doit être pareil. Je pense qu'effectivement, tout dépend des conséquences qui en résultent. Si je peux juste poursuivre, juste une seconde, si tu permets. Effectivement, parce que la réponse là, sauf la fin, est portée sur la proximité choisie, on est bien d'accord. Et donc, nous, quand on parle de proximité, effectivement, proximité choisie ou proximité subie souvent. Et là, je pensais avec la fin de la réponse, par exemple, on a une proximité des fois qu'on subit avec certains animaux. Je pensais aux blates, aux cafards, par exemple, qu'on fréquente abondamment souvent dans notre vie et qu'on rencontre très souvent. Et il n'est pas avéré que la fréquentation amène à une meilleure considération. Donc là, je voulais aussi avoir la fin de la réponse, commencer avec ça, mais avoir la réponse par rapport à ça. On voit bien que souvent, même, on a plutôt tendance à s'en détourner de plus en plus, plus on les rencontre. Oui. Alors, bien sûr, après, il y a la question de l'évoquer tout à l'heure, du conflit territorial en quelque sorte. Et donc ça, je dirais, ça surdétermine la perception de l'animal. Et donc, l'effet de l'exposition répétée qui pourrait être bénéfique, évidemment, il reste tout à fait subordonné au désagrément qu'il y a à trouver une blatte dans son lit. En tout cas, je l'imagine. Ceci étant, si c'était une coccinelle et pas une blatte, les choses pourraient être différentes. Ou un papillon très coloré. Voilà. Ça, évidemment, les insectes, je dirais, c'est compliqué. C'est encore un mot. Les insectes, c'est vrai que c'est un sujet intéressant, particulièrement complexe parce qu'évidemment, l'ambivalence est énorme vis-à-vis des insectes. Il y a tout un champ de recherche qui se développe actuellement sur eux, puisque les perspectives, évidemment, alimentaires que vous connaissez, qui sont très importantes. Et donc, les questions d'acceptabilité, de perception, sont de plus en plus à l'ordre du jour. Merci, en tout cas, pour ces commentaires. Merci, Laurent. J'ai oublié de préciser qu'André était économiste. Voilà. Il travaille beaucoup sur, évidemment, la notion de proximité et que tout le travail que tu amènes, que ce soit les ceux qui travaillent sur l'espace, on essaie, nous, de le traduire dans les questions urbaines, dans les questions territoriales. On a une deuxième... Alors, il y a plusieurs questions en ligne, mais j'ai promis la parole à notre collègue Matteo Colléoni de Minano Bicota en Italie. Donc, Matteo, à toi, si tu es toujours là. Oui, oui, merci. Merci, Luc. Est-ce que vous m'attendez ? Oui ? Oui. Alors, très bien. Merci. Merci beaucoup pour votre très intéressante présentation. Vous avez dit dans votre présentation que, à juste titre, que la présence d'un animal de compagnie, si je peux utiliser ce mot de compagnie, augmente les échanges sociaux ainsi que la mobilité des personnes et qui est très intéressante. De ce point de vue, on pourrait dire qu'une société humaine qui vit à proximité des animaux est aussi plus exposée à la mobilité des proximités. et je pense que c'est une bonne chose. Cependant, il s'agit toujours d'une utilisation instrumentale d'animaux dont les besoins sont soumis aux besoins de proximité des personnes. puisque la proximité, comme nous l'avons vu lors de ces séminaires, signifie à la fois être plus proche dans l'espace, mais aussi plus proche sur le plan culturel et social. Comment, selon vous, est-il possible de favoriser une relation avec les animaux qui améliore aussi cette dimension de proximité ? Par exemple, du point de vue de la dimension même émotionnelle. Merci. C'est très juste ce que vous dites, c'est-à-dire que la perspective que j'ai évoquée, c'est une perspective de bénéfice pour l'humain qui va bénéficier davantage de contacts à la mer, l'animal étant une sorte de déclencheur. Durant la pandémie, d'ailleurs, on a pu plaisanter sur le fait que les animaux étaient instrumentalisés puisque finalement avaient le droit de circuler ceux qui disposaient du privilège d'avoir un chien ou un animal à promener. Il a circulé l'idée qu'on se prêtait les animaux pour pouvoir sortir. Donc, les animaux étaient finalement censés bénéficier d'air pur, en tout cas d'espace pour l'embadé. C'était les humains qui, effectivement, les utilisaient. Alors, arriver à accorder les intérêts et le bien-être des humains et des animaux, c'est évidemment un enjeu très difficile puisque jusqu'à présent, on a très peu cherché à le faire. Il y a quelques espèces privilégiées qui ont la chance de bénéficier évidemment de tout le soin plus ou moins approprié d'ailleurs, puisque les animaux de compagnie peuvent très bien être soumis involontairement à une forme de maltraitance passive qui fait qu'ils, pour leur besoin, ne sont pas satisfaits parce qu'ils sont enfermés, parce qu'ils sont confrontés à des stimulations qui ne leur correspondent pas, ne leur conviennent pas. Mais la plupart des animaux, finalement, ne sont pas du tout intégrés dans des perspectives de considération. Certains philosophes animalistes, d'ailleurs, n'hésitent pas à dire que lorsqu'un animal sur cette planète rencontre un humain, le plus souvent, ça se fait ni mal pour lui. Et c'est vrai qu'en cela, passer à l'idée que la proximité pourrait bénéficier à tous, c'est aussi s'orienter vers une philosophie qui soit moins anthropocentrique et qui ne fasse pas de l'animal simplement un outil. Il a été un outil, je dirais, pour évidemment la plupart de nos édifices et on a utilisé de ces excréments à ces neurones. Toutes les parties des animaux ont été utilisées. Aujourd'hui, on voit que c'est un outil entre guillemets social. On se sert à des chevaux pour faire de la thérapie, des chiens. Donc, on a évidemment, on les inclut dans nos pratiques humaines. Mais en revanche, la question de leur propre bien-être, elle se pose depuis très récemment. Et donc, il y a des références qui peuvent être citées. Je pense à Kim Lika, ce philosophe de la justice qui a développé un ouvrage très, très excitant qui s'appelle Zoopolis et qui développe justement les différentes sphères dans lesquelles les interactions entre humains et animaux pourraient être bénéfiques à tous. Donc, les sphères des animaux sauvages, des animaux liminaires avec lesquels on a des interactions peut-être plus épisodiques et puis les animaux qui entrent dans nos maisons. Et donc, en fonction de leur place dans ce triptyque, nos droits et devoirs ne seraient pas les mêmes. Ils seraient à moduler et les proximités seraient assumées en tant que tête. On n'aurait pas nécessairement à se préoccuper des animaux sauvages. Le mieux qui puisse leur arriver, c'est qu'on les laisse tranquilles. En revanche, nous serions responsables des animaux domestiques. Et pour les intermédiaires, ça peut être effectivement les renards ou bien les cafards peut-être, eh bien là, la question devrait être posée aussi comment faire pour proexister. Dans les proximités aussi qui me viennent à l'esprit, il y a ce rapport très différent de l'animal de proximité en fonction de la dangerosité. Je pense à Luc, qui comme moi est alsacien et qui connaît donc l'histoire du prix Nobel Albert Schweitzer, qui a fondé à l'Embarénée ce dispensaire qui lui a valu, je crois, ce prix, Albert Schweitzer, lorsqu'il est en Alsace, il renonçait à écraser les moustiques, essayant d'avoir du respect pour ces animaux. Alors qu'à l'Embarénée, le moustique étant porteur d'une maladie dangereuse, il l'écrasait sans sourciller. Donc effectivement, il y a un standard qui va s'ajuster en fonction de la dangerosité d'un même animal. Alors peut-être qu'on pourrait, évidemment, cette anecdote, je ne sais pas si on peut tirer grand-chose, parce qu'elle montre bien qu'il y a des paramètres qui bougent aussi sur un simple moustique. Je voulais juste te signaler, Laurent, que les blattes entre l'Alsace, Grenoble et la Réunion, les blattes n'ont pas la même taille. J'ai aperçu quelques blattes qui m'avaient l'impressionnantes du côté de la Réunion. Donc voilà, si tu mènes des expériences, on sera vraiment content de pouvoir les partager avec toi. Catherine, depuis la chaire ETI à Paris, quelques questions pour toi, et puis Vincent depuis la Suisse. Oui, merci beaucoup. Donc nous, on salue vraiment cet exposé, les idées. Ça nous fait sortir des champs de réflexion qu'on a au quotidien. Et effectivement, l'approche didactique permet à tout le monde de bien savoir comment appréhender, comment regarder et quoi penser de cette thématique, qui évidemment s'invite dans les projets urbains, et notamment par l'émergence depuis plusieurs années maintenant d'études et de travaux avant chantier, après chantier, avec des écologues. Et donc, on a une question sur ce sujet-là. Est-ce que ça fait partie des travaux que vous menez ? Est-ce que vous avez des expériences par rapport à ça ? Est-ce que ce serait une manière minimale de continuer à cohabiter en fait, en grignotant sur la partie qui est leur territoire, leur habitat, et finalement comprendre quel impact on a sur leur écosystème ? Oui, alors bien sûr, les écologues ont beaucoup de choses à nous dire, puisqu'ils sont en mesure de situer les distances animales dans l'espace, d'identifier leurs besoins et leurs mouvements. Alors, je n'ai hélas pas jusqu'à présent eu l'occasion de véritablement m'approcher de ces pratiques. J'ai été en communication avec une personne qui travaillait, alors ce n'est pas du tout directement lié aux écologues, mais qui s'intéressait à la façon d'appréhender les rats dans l'espace urbain. Donc, la première étape qui semblait permettre d'avancer, c'était de les surmuler. Voilà. Parce que le mot rat a une connotation évidemment testiférée, en tout cas une connotation tout à fait problématique, alors que surmulot permet de remettre un peu à zéro, en quelque sorte, les choses. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les municipalités qui doivent lutter contre la présence des rats doivent se poser la question comment faire pour éviter l'usage, par exemple, de produits dont on sait évidemment les effets atroces sur les animaux concernés et comment faire pour peut-être faire accepter à la population que les rats ont le droit de citer, peut-être, ou pas, et surtout comment faire pour évidemment réguler leur présence, stériliser éventuellement, passer par des mesures évidemment prophylactiques adaptées. Donc ça, ça fait partie, je dirais, de préoccupations urbaines avec lesquelles je suis mis en contact il y a quelques mois, qui renvoie à la façon dont se représentent les animaux. Et donc, comment est-ce que ces sujets-là, qui jusqu'alors ont été traités à coup de strychnine et de produits chimiques, eh bien aujourd'hui sont repensés pour justement essayer de modifier plus profondément le rapport que nous avons avec les surmulots. Mais sinon, effectivement, je dois avouer que je n'ai pas été plus loin dans cette voie, mais je crois qu'elle est vraiment évidemment décisive, d'arriver à s'approcher d'une plus grande coexistence avec bien sûr de nombreux conflits, mais pourquoi pas essayer de s'en approcher de façon concertée. Merci, ben oui, on peut aller voir Vincent. Bien, ben merci Catherine. Merci pour ce très bel exposé. Vraiment, moi, j'avais été fasciné comme étudiant en sociologie à l'Université de Genève par 1000 grammes. On avait un cursus en psychologie sociale assez étendu et voilà, moi, je trouve ça extrêmement stimulant et puis ça a quelque chose, comment dire, voilà, ce côté expérimental, ça a quelque chose de très vivant. Un grand merci pour nous avoir, pour cet exposé si dynamique et qui, moi, m'a donné plein d'idées. Parmi ces idées, justement, pour revenir sur des questions d'urbanisme et de proximité, je pense qu'une des questions qui se posent avec l'extension urbaine, c'est que finalement, probablement que les habitants sont tendanciellement, il y a plusieurs recherches récentes qui le montrent, tendanciellement de plus en plus éloignés des espaces naturels. qu'est-ce que ça signifierait vos résultats par rapport à ça ? Est-ce que, alors évidemment, moi, ça me pose évidemment la question des résultats que vous avez obtenus. Alors, ils sont forcément situés, ils sont à Grenoble, ils sont, je ne sais pas, peut-être en 2018 ou je ne sais pas en quelle année, vous l'avez dit et j'ai oublié. Voilà, si on avait fait l'enquête dix ans avant, si on l'avait faite en Ile-de-France, si on l'avait faite à Londres, si on l'avait faite dans une petite ville, est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Comment est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous avez envie de rebondir. Alors, certainement, bien sûr, je crois que les résultats doivent être situés. La population qui a répondu à l'annonce ou simplement a été auto-sélectionnée finalement à cette personne qui était intéressée par l'observation d'un comportement animal, même si on ne leur a pas expliqué qu'elles allaient devoir blesser un animal. Le mot animal était mis en exergue et donc ça attirait un certain nombre de personnes. Je vous inviterai peut-être par la suite, j'enverrai un petit lien vers un petit article qui a été fait sur The Conversation dans lequel sont incrustées les vidéos des participants. Parce que c'est vraiment, à mon avis, pour tout le monde, très intéressant de voir comment, d'une minute à 10, racontent ce qui leur est arrivé, les dilemmes moraux, parce qu'on voit qu'il y a vraiment... Je trouvais que la magie expérimentale a fonctionné puisque le poisson est devenu quelqu'un. Certains disaient, oui, c'est son regard qui m'a troublé et donc j'ai dû arrêter parce que j'ai senti une conscience, quelque chose comme ça. Donc après, une inconscience, quel autre mot pour proximité, immense proximité, proximité habité ? Et donc après, quelles sont les utilisations de ces travaux ? La première, je dirais, pour moi, il y a deux choses. Déjà, changer de victime, un passé d'un humain à un animal, c'était effectivement un paradigme d'actualité en quelque sorte. Ça me semblait intéressant, un peu curieux, mais intéressant de le tester. Et puis après, ce faisant, eh bien, reprendre, effectivement, réactiver, rebooter un peu 1000 grammes en essayant de montrer que cette théorie, elle peut être affinée. Et donc, et en refusant le situationnisme strict qui, encore très longtemps, a été défendu par les psychologues sociaux. Enfin, je pense à, par exemple, à Jean-Léon Beauvoir, je pense que certains ici le connaissent, qui était professeur à Grenoble et qui a fait connaître beaucoup ses perspectives, mais finalement, en minimisant un petit peu le fait que, bien sûr, les contextes nous influencent, mais finalement, tous les contextes, pas uniquement les contextes immédiats, et dont les contextes passés s'incrémentent, structurent nos pensées et influencent le futur. Et donc, le situationnisme milgramien, il est obtu dans le sens où il se focalise sur le contexte immédiat, et je trouve en cela, il est appauvrissant. Et j'aime l'idée qu'on peut élargir un petit peu, justement, cette perspective contextuelle, et voir que les contextes d'aujourd'hui influencent nos comportements de demain. Alors, plus ou moins, certainement, mais c'est des protocoles, à mon avis, à intégrer. Voilà mes réactions, en tout cas, à ces réflexions. Il y a aussi, bien sûr, la question des traits individuels, mais plus globalement, je pense que la légitimation qui a été défendue ici d'une instance qui est la science, qui peut produire des effets paradoxaux. La science est finalement à la fois un principe d'autorité, mais aussi, et avant tout, un principe anti-autoritaire. C'est le paradoxe, puisqu'effectivement, elle est là pour contester et pour contester les idées reçues, et pour mettre en cause les autorités, mais elle peut fonctionner comme une autorité en tant que telle. Donc, c'est un peu le paradoxe que, d'ailleurs, Claude Bernard lui-même reconnaissait. Donc, cette idée que le processus scientifique qui est anti-autoritaire crée des contenus qui eux-mêmes deviennent des, je dirais, des doxins, enfin, en tout cas, des contenus d'autorité. Merci, Vincent, en tout cas, pour ces commentaires. D'autres remarques, Catherine ? Ce n'est pas forcément des questions, mais je crois que ce qui a plu ici, c'est le fait de nous permettre d'avoir des clés de compréhension et de lecture et de n'être pas dans une vision, comme je l'ai écrit, binaire, avec ou sans. C'est vraiment cette notion de coexistence. Et effectivement, à nouveau, pour revenir sur notre partie de la ville et de concevoir des nouvelles façons d'interagir dans la ville, en fait, on se sert souvent de la présence des animaux et de la diversité animale pour justifier la qualité des espaces. Si il y a des espaces verts, il y a des arbres, donc il y a des oiseaux. Donc, s'il y a des oiseaux, il y a d'autres choses, etc. Donc, finalement, on réapprend effectivement à se reconnecter à tout ça et à voir que ce sont des mini baromètres de la qualité globale de notre environnement dans une période comme en ce moment où la pollution de l'air est très forte, où il y a vraiment déjà une cohabitation compliquée entre nous, le monde carboné et les animaux. Donc voilà, c'était très intéressant et totalement inédit pour nous d'avoir une intervention sur ce sujet. Oui, les animaux, c'est intéressant parce qu'effectivement, on disait baromètre, c'est-à-dire qu'on a utilisé lors d'un ancien sommet international, je crois, en Corée, justement des poissons avaient été mis dans des réserves d'eau pour tester si l'eau de consommation courante des grands chefs d'État était de bonne qualité. Et effectivement, il y a des villes qui utilisent des poissons pour déterminer si l'eau n'est pas abîmée. D'ailleurs, des associations animalistes avaient protesté en disant que les poissons sont finalement les premières victimes si jamais l'eau est de bonne qualité. Ça fait un peu penser aux oiseaux qui étaient utilisés dans les mines et qui aussi étaient là pour identifier si l'air était vicié et s'il fallait ou non faire sortir les mineurs. Donc là encore, c'est encore une fois une forme d'instrumentalisation possible. Et l'étape suivante, ça pourrait être si les humains sont malades, est-ce que ça va abîmer les animaux ? Pourquoi est-ce que c'est forcément dans l'autre sens ? C'est paradoxal, mais je dirais… Mais on se pose souvent la question avec les abeilles et les ruches sur les toits des immeubles, très clairement. En tout cas, on voit bien évidemment que nous sommes confrontés à un niveau humain et non-humain à des défis communs, à des défis collectifs. Et c'est bien cette conception-là qui est très encourageante et stimulante puisqu'on voit bien là qu'il y a à faire face à un avenir qui parfois est à beaucoup d'égard assez sombre. Je voulais… Laurent, il y a une question d'André, mais je voulais vous raconter une anecdote qui est très forte pour moi. À propos de poissons et de poissons rouges, j'ai voulu acheter pour mon fils un poisson rouge. Voilà, donc je suis allé… J'ai cherché en ville à Toulouse, j'en ai plus. Il faut aller dans les grandes surfaces extérieures, je vous passe les noms. J'en ai fait trois des grandes surfaces. Et donc, je me suis retrouvé face à des aquariums. Il y avait des poissons rouges, des petits colors, et puis il y avait des poissons exotiques aussi, puis des poissons exotiques qu'on ne peut obtenir là que parce qu'on les pêche et qu'ils ne se reproduisent pas en captivité. Et donc, je me suis retrouvé à trois reprises face à un garçon, chaque fois un garçon, la trentaine à peu près. Il m'a posé mille questions. Il m'a fait promettre de ne pas avoir une boule, parce que le poisson souffre dans une boule. Il m'a fait promettre d'avoir un aquarium avec des bulles de l'oxygène. Il m'a fait promettre ensuite de travailler l'eau pendant un mois et demi, de la tester ensuite avant d'intégrer le poisson. Pourtant dire qu'à trois reprises, je n'ai pas pu acheter le poisson. Donc, j'étais un peu fou parce que j'essayais de discuter sur les contradictions de tout ça. Je racontais ma petite enfance à moi, le fait qu'on allait à la pêche au canard et on gagnait un petit poisson, on le ramenait chez soi. Il disait mais il ne faisait que survivre, il ne vivait pas. Il survivait au moins pendant dix ans que j'avais ce souvenir-là de beaucoup. J'ai fini quand même par acheter un aquarium avec les bulles, le filtre et tout ça. Et puis, il fallait que je trouve un poisson pour qu'ils finissent par me vendre un poisson. Parce qu'il y avait une offre et puis moi, j'étais demandeur d'un poisson que j'avais promis. J'imaginais qu'à un moment donné, je voulais ramener ce poisson. Et puis, un jour, entre midi et deux, dans une pause, je me suis retrouvé dans un de ces grands établissements périphériques. Et la personne n'avait pas 30 ans, mais plutôt mon âge. Et elle m'a dit, pas de problème, venez, quelle couleur ? Et ainsi de suite. Tenez, c'est pour un gamin, je vous donne encore deux escargots avec. Et depuis, les poissons se portent bien, l'aquarium tourne, la pompe se pulle et je m'en occupe très bien. Mon fils, un peu moins parce que ça lui a passé la demande de poisson. Et dans le même temps, je suis passé dans un autre magasin, qui était un magasin de sport. Où parmi les sports, il y a la pêche. Et au fond du magasin, il y avait un jeune de 30 ans qui vendait des petits poissons, des vérons pour les spécialistes, pour aller à la pêche. Et il me les aurait vendus dans un récipient, peu importe lequel, une quinzaine pour vraiment quelques euros. La quinzaine de vérons, je serais allé les tremper dans la garonne pour attraper des poissons plus importants. Voilà, donc je voulais te dire à la fois, te rassurer sur une espèce de prise de conscience par rapport aux chiffres que tu nous as donnés et tout ça. La question des âges qui me semblait être là, en tout cas dans ma petite expérience, non avec un protocole qui n'en est pas un. Mais voilà, puis avoir ces deux approches un peu tendues aujourd'hui sur l'intériorisation de la souffrance et que je trouve parfois un peu extrême dans les deux sens. Voilà, je ne sais pas comment tu réagis, puis en bref, je ne sais pas oublier. Moi, je trouve ça évidemment absolument passionnant de voir qu'il y a des variables sociologiques classiques qui continuent évidemment à être pertinentes. Alors, dans mon étude, il n'y avait pas suffisamment de variabilité de l'âge, justement. C'était quand même plutôt des 22-40 ans. J'avais des personnes plus âgées aussi, mais pas assez pour pouvoir faire ressortir des choses. Donc, je n'ai pas eu de lien entre les comportements et l'âge des participants. Mais par contre, les grandes enquêtes européennes ou nationales montrent bien que l'intérêt pour la question animale, c'est quelque chose qui, évidemment, est situé. Et donc, si tu ne t'y intéresses pas autant, c'est corrélé à la couleur de tes cheveux, cher Luc. Voilà, enfin, si la question des poissons, voilà, en tout cas… Ça m'intéresse beaucoup, cher Laurent. En tout cas, tu obsèdes moins que celle de ce vendeur juvénile, voire ethnique, que tu as rencontré dans ce… Eh bien, c'est parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout, évidemment, probablement le facteur critique. Mais en tout cas, c'est une donnée qui ressort des enquêtes. C'est-à-dire que la sensibilité à la question animale est aussi liée, effectivement, à l'âge. Alors, évidemment, l'âge, ce n'est pas suffisant. On devrait aller plus loin pour expliquer ce qu'on entend par âge. Est-ce que c'est passion ? Est-ce que c'est cycle de vie ? Est-ce que, voilà, il y a des choses qui devraient être causées ? Et ce que l'œuvre le ferait mieux que moi. Mais en tout cas, c'est une variable qui est typiquement reliée, évidemment, à cette question-là. Après, sur les aquariums, effectivement, et les globes, ça fait plusieurs années que c'est interdit dans d'autres pays, en France, ça commence à être appliqué. Moi aussi, j'ai une anecdote, c'est que j'avais chez moi, j'ai aussi, depuis 15 ans, des poissons dans un grand aquarium. Ils sont toujours là. Parfois, certains décèdent, mais du coup, on les remplace. Et justement, j'avais chez moi un collègue qui s'occupait de mes poissons pendant deux semaines. Et il n'y avait plus que deux. Et l'un est mort. Et donc, il voulait le remplacer pour, lorsque nous rentrions avec les enfants, eh bien, on retrouve deux poissons. Il n'a pas pu en acheter parce qu'on ne peut pas acheter un poisson tout seul. Et donc, là aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est une préoccupation que je trouve tout à fait honorable. Même si, bien sûr, et tu l'as fait très bien, on peut la tourner en ridicule si on ne se met pas du point de vue de l'animal concerné. Merci, en tout cas, pour ce partage. On va multiplier les expériences. André, à toi, pour peut-être une question. C'est un peu une anecdote, un petit peu, mais un peu plus fondée, plus généralisée. Ah, merci. Je dirais, c'est une problématique qu'on rencontre, nous, à Inrae, avec le vivant sauvage, le vivant domestiqué, je dirais. Et en particulier sur le cas des sangliers, qui est un cas très intéressant. Vous savez qu'il y a une pullulation des sangliers dans toute l'Europe, en particulier, qui va de pair avec, finalement, le recul des cultures et l'avancée des forêts, etc. Et puis, l'interaction de plus en plus forte entre les deux types de vivants. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, je ne sais pas s'il y a des études hyper détaillées, mais par contre, massivement, c'est qu'il y a un changement de considération des sangliers par les urbains. C'est-à-dire que, tant que le sanglier est dans les forêts, cette pullulation ne pose pas vraiment de problème. Et quand on dit qu'on va faire des battues pour les abattre, par exemple, pour diminuer le nombre de sangliers, parce que ça pose des problèmes de destruction, des paysages, des champs, etc., c'est quelque chose qui est très mal perçu. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, les sangliers pénètrent de plus en plus dans les villes, et ça devient de plus en plus un animal perurbain, voire urbain. Et là, il y a un changement de perception très important, parce que ce sanglier qu'on peut rencontrer déjà dans les rues, on se demande s'il n'est pas dangereux, parce que les sangliers ne sont jamais vraiment solitaires, c'est toujours des groupes. Et puis, deuxièmement, qui va fouiller dans les poubelles, donc c'est sale, ça pose un certain nombre de problèmes. Et donc là, il y a une espèce d'inversion de la considération du sanglier qui devient le fameux nuisible quelque part. Donc là, avec une proximité, on le voit en bas de chez soi, moi j'en croise des fois dans la rue, et donc à ce moment-là, il y a une espèce de peur qui s'empare. Voilà, c'est un petit peu de l'anecdote, mais je voulais voir le ressenti par rapport à ça. En fait, je crois que déjà, ça peut se rapprocher complètement de la question de conflit pour des ressources, ou des conflits réalistes, le sentiment de menace, tout ça, ça fait partie des choses qui façonnent très puissamment la relation avec d'autres entités, donc à niveau inclus. Donc déjà, ça, c'est un point important. Après, évidemment, la question de la prolifération, elle renvoie aussi à la manière dont le sanglier est chassé, puisque je pense que là, précisément, il prolifère parce qu'ils sont alimentés de façon, entre guillemets, volontaire et artificielle par des personnes qui ensuite vont pouvoir les chasser. Donc ça montre qu'il y a un paradoxe aussi, puisque pouvoir poursuivre une activité synergétique, génère finalement des comportements qui sont pour les habitants des zones périurbaines. Mais après, effectivement, je pense que c'est les situations qui refaçonnent la relation qu'on a avec ces espèces, qui étaient pensées comme sauvages et qui finalement sont rencontrées dans des contextes où on peut ressentir une forme de menace, une forme de crainte. Alors, j'ai l'expérience, par exemple, de ce loup qui, justement, habite près de chez moi. En tout cas, il y a une meute. Et comme j'ai l'habitude de courir souvent de nuit, en tout cas lorsqu'il fait presque nuit, avec une frontale dans la forêt, je suis beaucoup moins en sécurité qu'avant. Alors, j'ai lu que Baptiste Morisot, le philosophe, proposait de faire des frontières, justement, olfactives pour inciter les loups à respecter les périmètres. Et je suis donc à la recherche d'urines de loups terrifiés pour pouvoir me promener avec dans les poches afin d'être en sécurité lorsque je fréquente les forêts. Je plaisante, mais peut-être un peu, André, si je tombe sur de l'urine de sangliers anxieux, je vous l'enverrai quand il y a d'autres nouvelles. En tout cas, voilà, ça fait partie, évidemment, des nouvelles questions, j'allais dire. D'accord, je l'invite. C'est ça, on a des lectures intéressantes, tout à fait, sur les cohabitations. Est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être, en ligne ? Il faut aussi citer, bien sûr, Joël Zinsk, Joël Zinsk, un ex-Marseille, qui a écrit des choses très intéressantes sur les relations animaux, avec beaucoup de finesse. Nous, on se disait qu'un petit peu, comme on le dit souvent dans ces séminaires, et c'est vrai à la fois pour nos sujets, mais pour beaucoup de sujets, le fait que les jeunes enfants soient reconnectés à cette nature et à ces espèces animales comme quelque chose de totalement évident ne peuvent qu'aider à faire se prolonger ces idées de coexistence, de cohabitation, de faire partie d'une même… On partage notre habitat avec eux quand même au global. Donc, vous êtes aujourd'hui, Laurent, dans un collège ou un lycée, je crois. Est-ce que ça fait partie, évidemment, des missions et des projets que vous suivez aussi ? Alors, pas vraiment, mais je crois que c'est vraiment, en tout cas, une perspective qui mérite d'être creusée. D'abord, et là aussi, on revient à la recherche, la perception que nous avons des frontières entre humains et animaux, elle est très, très liée à notre socialisation. Et donc, lorsque, par exemple, on étudie l'attitude vis-à-vis des animaux ou les capacités qu'on a à les instrumentaliser, on constate que c'est quelque chose qui se développe. Les enfants sont beaucoup plus attachés aux animaux que les adultes, par exemple. Et lorsqu'on présente des dilemmes moraux qui mettent en conflit des vies animales ou des vies humaines, on constate que les enfants sacrifient plus facilement un humain à mille animaux, par exemple, que des adultes. Donc, ce sont des dilemmes de type philosophie analytique où on va essayer de tester, justement, le poids respectif de tel animal par rapport à un nombre plus ou moins important d'humains. On constate que les enfants semblent être socialisés à créer cette frontière morale entre animaux et humains avec l'âge. Voilà, et donc quelque chose qui se construit. Par ailleurs, très jeunes, effectivement, les enfants sont apparemment fascinés par les animaux. Et aujourd'hui, une manière justement de susciter leur attention et de les éloigner peut-être des écrans, c'est précisément de les mettre en contact avec des animaux qui sont capables finalement de capter leur attention, leur intérêt et de stimuler certaines capacités sociales qui ont également des bénéfices dans d'autres sphères. Donc, je crois que c'est certainement une expérience intéressante qui peut être développée. Dans beaucoup, en tout cas, d'environnement scolaire, disons, du cycle primaire, c'est des choses qui se font depuis longtemps, mais je crois que c'est des travaux qui mériteraient d'être systématisés pour justement en mesurer l'impact et le bénéfice. Tout cela, évidemment, en cherchant à certaines places pour chacun, puisque, encore une fois, le risque, c'est d'instrumenter les animaux pour le bénéfice des enfants. Donc, la question, c'est quelle serait la taille de l'aquarium ou de la cage et s'il fallait les inviter dans les écoles ? Je vois que là aussi, on est face à ces questions. Oui, tout à fait. Si, Laurent, s'il n'y a pas de questions pour respecter le temps de chacun, je propose peut-être qu'on s'achemine vers une conclusion d'ouverture. Ça vous convient ? Oui, tout à fait. Je vais renouveler mes remerciements au nom de l'équipe du séminaire à Laurent Begues-Chantelan. Je rappelle que vous pouvez retrouver son intervention en ligne dans quelques semaines. Je remercie l'équipe, la chaire de TI du travail qui a été fait. Je signale aussi que vous pouvez retrouver ces réflexions et travaux parmi ces nombreux ouvrages, mais dans un ouvrage paru chez Odile Jacob en 2022, qui s'appelle « Face aux animaux, nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences ». Je pense qu'il y a la matière à poursuivre les échanges. En ce qui nous concerne, en t'invitant vraiment, Laurent, à rejoindre ce séminaire et à poursuivre les échanges avec nous, on se donne rendez-vous le 17 mars à midi, toujours en ligne, avec Christine Lecomte, présidente de l'Ordre des architectes. Et puis, le 15 mars, on entendra notre collègue Mathéo. Pardon, le 15 avril, je ne sais pas, notre collègue Mathéo Coloni. Voilà, je voulais aussi signaler parmi les ouvrages qui sortent, j'en ai certainement oublié, mais qui ont un lien avec les thématiques qu'on a évoquées. Une page qui vient de sortir, je crois, de Carlos sur les proximités. Vincent, sur la métamorphose et notamment la question de l'éducation à la mobilité, c'est peut-être une addiction. Et sans doute, peut-être André, est-ce que tu as apporti quelque chose récemment ou tout récemment, si tu touches un peu à ces questions ? Voilà, donc j'avais retenu Carlos et Vincent, aussi, voilà, vraiment, merci, merci beaucoup à toutes et à tous, aux membres du séminaire, à celles-ci qui nous ont suivi à distance, et on vous dit à la prochaine fois, profite bien du séjour à l'île de l'art. C'était super intéressant. C'était super. Merci, merci. Merci, Laurent, merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501